Laurent Rougerie a l'impression de revivre 2021. L'année dernière, la production sur le bassin pommicole corésien a enregistré 40% de pertes. En cause, le gel tardif d'avril. Depuis 5 ans, la persistance de ces changements brusques de température met les nerfs des producteurs à rude épreuve. Après quelques jours dépassant les 20 degrés, c'est le froid qui s'annonce ce week-end. On ne devrait pas avoir une végétation aussi avancée à cette date-là. C'est aussi pour ça que des vagues de chaud qui nous font évoluer la végétation, et puis derrière, on enchaîne par des vagues de froid, donc on met nos arbres dans des situations, on se retrouve dans des situations compliquées et à risque. Ici, un mois-ci sous-abri est attendu. Il existe des protections, comme par exemple les tours de vent couplées aux chaufferettes pour réchauffer l'atmosphère, mais tous les producteurs ne sont pas équipés. Le mois d'avril risque de leur donner des sueurs froides. Du côté du saillant, les vignes aussi sont sous surveillance. Sur les coteaux de la Vézère, le thon pourtant se veut plus rassurant. Celui-là, il est en danger s'il gèle, parce qu'effectivement, il va probablement être brûlé par le gel. Par contre, les autres qui sont en dessous, comme vous le voyez, sont encore totalement protégés. Ils ne sont pas ouverts du tout. Et donc ceux-là, ils ne risquent rien avec le gel. En tout cas pour le moment. Pour le moment. Car en 2020, plusieurs vignobles corréziens ont souffert du gel tardif, avant l'arrivée du milieu. Vignerons ou pommiculteurs, drôle de climat.